Shalom mes bien-aimés! Pour faire suite à l'enseignement au partage de Fawzi et Oulis concernant la constellation du Lion, vous connaissez ma passion pour Yahoua et sa langue qui est d'abri. Je crois qu'elle nous révèle bien des secrets. Plutôt que de vous envoyer un post écrit qui peut-être peut être difficile à comprendre, je vais vous partager concernant le mot « enabri » qui est un des mots, parce qu'il y a plusieurs mots, mais un des mots qui peut être intéressant, c'est le mot «ari ». Écoute, je ne sais pas comment le prononcer en hébreu. L'abri, c'est le vrai terme pour la langue hébreu. Et on voit le mot «ari » en hébreu. Ici, on a l'hébreu moderne qu'on voit dans les lexiques aujourd'hui. Ici, on a l'abri « picto ». « Picto » qui serait un mélange entre l'abri et la langue égyptienne. Mais pourquoi j'aime beaucoup l'abri « picto », c'est qu'une image vaut souvent mille mots. Et je trouve que cette langue reflète vraiment le caractère hébraïque. Ici, on a l'abri « paléo ». Il y en a qui disent que ça, ça serait vraiment la langue dans laquelle les écritures ont été écrites. Mais j'avais trouvé un historien, même un archéologue, qui avait trouvé des écrits qui seraient dans cette langue-là. Moi, je ne suis pas là pour débattre de ça, parce que je ne suis pas archéologue. L'important, c'est qu'on essaie de trouver ce qui se cache quand notre père utilise des allégories, des images telles que le lion. On dit le lion de Yahouda, le lion de Judas. Mais je vous en verrai un autre qui dit, dans le fond, que Judas, celle qu'on a appelée Judas, serait plutôt Yahouda. Et ça, c'est une autre histoire. Mais pour aujourd'hui, en tout cas pour tout de suite, je vais vous partager concernant ce mot. Quand je vous partage la charte que j'ai faite, l'alafbête, on dit alphabet, nous en français, on dit alphabet, mais en abri, ce serait l'alafbête, bayat. Alaf, qui est la première lettre de l'alafbête, et le bête, donc alphabet, alafbête. Le halafbête, le halafbête, représente un bœuf, le bête, représente une maison. Le père, l'autorité dans la maison. Là, on va retourner à lion, qui est Harry. Donc, c'est le halafbête. Le halafb, je vous l'ai écrit ici, ça représente un bœuf, la puissance, l'autorité, le leader, la force, le premier. Apprendre aussi. Comme quand Yahusha nous parle que, prenez mon joug, il est le leader. On prend le joug avec lui. Il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous montre le chemin. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier, le premier-né, celui qui va nous montrer comment, le halaf. Parce qu'un halafb représente une autorité. Donc, le nom hab, qui veut dire père, c'est vraiment l'autorité de la famille. Et père, hab veut aussi dire une autorité dans une entreprise ou quelque chose du genre. Fait que, on voit que le lion est un leader, le rash ici, c'est une tête. La tête représente le chef, celui qui est le principal, le sommet. Ça représente aussi la pensée. Ce qui est au-dessus, il est hauteur. Le père, il est dans les hauteurs. Il est au sommet. Il est au-dessus de tous. Fait que, quand je disais cette semaine que l'abri, chaque lettre de la lave-bête, représente un trait de caractère du père ou du moins son plan de rédemption. Et si on retourne au lion, on voit que le lion, dans le fond, c'est un puissant chef qui agit, qui oeuvre. On voit ici, la lettre yad, c'est l'action, la transmission d'un savoir. C'est connaître. Parce que le mot yada veut dire connaître. La connaissance, mais on transmet la connaissance. Si on voit aussi, le yad peut représenter une branche. J'écris pas tout ce que ça peut représenter, parce que c'est vraiment symbolique. Mais la lettre yad peut représenter, si vous voyez, ça a l'air d'une branche. La branche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet la sève aux petites branches et aux fruits. Et c'est ce que Yahusha est. Yahusha est la branche. Il est le bras étendu du père vers nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'abri. Dans le sens qu'on voit que le lion, Larry, Harry, je ne vais pas le prononcer, Oviahouda, est celui qui vient nous transmettre. Il est le bras qui vient nous transmettre la connaissance du père. Il dit, je vais leur faire connaître ton nom et je leur ferai encore connaître. Tu vois que l'abri nous révèle la raison pour laquelle le lion est souvent une image qui reflète Yahusha, mais aussi qui reflète Chatan. Je viens de trouver, en plus, parce que là, on voit une des lettres, la première lettre du mot Chatan, qui est devenue un nom, l'adversaire, veut dire des dents, celui qui peut être dévoré. Et aussi dire lion, je viens de voir que ça veut dire lion. Le lion dévorant, mais dans le mauvais sens. La parole peut soit, dans le sens qu'on peut être, comme on disait, obéissant au père, mais si on devient son adversaire, on peut être dévoré par la parole. Fait que, je veux rester dans le mot Harry, que vous puissiez retenir que le lion, c'est un puissant chef qui agit. Intéressant, l'abri, hein? Fait que, j'espère que je ne brosse pas trop. Puis, comme je vous dis, éventuellement, je ferai un résumé, dans le fond, de chaque lettre, parce que chaque lettre amène à l'autre. C'est l'histoire. Je vous donne un exemple. Le halal représente le père, qui est venu dans la maison, dans le sens que, par son esprit, a marché au milieu de nous en Yahusha, et marche au milieu de nous aujourd'hui, qui ne somme la maison, le temple du père, aujourd'hui sur la terre, les tabernacles qui se mouvent. Le gamal, c'est un pied de chameau. Le chameau peut représenter celui qui est élevé, celui qui est grand, comme père, et peut représenter aussi l'orgueil, parce que quand il y en a qui s'élèvent, ils sont orgueilleux. Mais, le grand, qui est Yahuwah, qui est venu par la porte, le dalat, Yahu-da, la porte qui amène à Yahuwah, ou le chemin, il dit, personne ne peut venir au père, si ce n'est que par moi. Yahusha est l'humble. La porte peut représenter l'humilité. L'homme par lequel il s'est humilié et par lequel le père peut venir voir son peuple. Et, le ha, par la suite, je n'ai peut-être pas changé ma lave-baite, en tout cas parce que j'ai changé d'ordinateur et tous mes caractères sont changés, puis ce que j'avais fait, et puis bon, c'est tout torsionné. Mais le ha, on voit que c'est comme un homme aux mains levées. Celui qui est, ah, c'est surpris, voilà, il est émerveillé devant la splendeur. Et là, ça représente aussi le souffle de l'homme, la vie. Ça représente l'être, je suis, l'être. Ici, on a le hua, qui est une conjonction en abri et qui connecte celui qui rattache quelque chose, un piquet de tente, ça l'attache, la tente au sol, un clou, ça rattache deux éléments ensemble. Fait que, Yahusha est celui qui est venu connecter les chamayim, le cieux, et la terre. Il est venu réconcilier le père avec ses enfants. Le zaïn, zan, est un outil, je veux dire, une arme ou un outil de labours. On voit ici que ça ressemble à un outil de labours pour faire des labours. OK? Et, dans l'abri ancien, on voit que c'est le hua avec une couronne, selon ce qu'ils disent. Mais, en étudiant, j'étais rendue au zaïn, justement, et chaque lettre, comme je vous dis, représente le plan de rédemption. Et, la septième lettre, on sait que le sept, c'est l'accomplissement. Et, j'avais eu comme révélation que le hua c'était le sacrificateur et le zaïn était le souverain sacrificateur. Le sacrificateur qui est couronné. Qui est une couronne. En tout cas, ça, ça serait une autre étude plus longue. Mais, je manquais encore de révéler, parce qu'il faut que tout se tient dans les écritures. Moi, je ne vous partagerai jamais quelque chose que je n'ai pas premièrement étudié et profondément cherché avant de partager. Mais, le zaïn, dans les mots qu'on retrouve, la lettre zan, zaïn, c'est souvent les mots qui parlent de, de sacrifice. Tu sais, quand celui qui faisait les sacrifices prenait un couteau, un épée, en tout cas, je vous partagerai tous les mots qui commencent par zaïn, mais c'est vraiment intéressant. Ou de zan qui est de semer l'agriculture. Tout ce qui a trait à la guerre et à l'agriculture va souvent comprendre la lettre zan. Le chet, qui n'est pas par un c, mais par un k, finalement, le chet, c'est une clôture ou une échelle, mais c'est plutôt une clôture qui représente entourer, sécuriser, la bergerie, le père qui entoure ses enfants et qui les protège. Soit qu'elle te protège, que tu es à l'intérieur ou soit qu'elle te sépare, que tu es à l'extérieur de cette clôture-là. Le fête représente, c'est comme si c'est l'alliance entourée. C'est comme un panier. Il y en a qui disent que c'est le serpent. C'est comme un serpent entouré. Mais celui-là, je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup de, je ne l'ai pas encore beaucoup étudié, le fête. J'aime mieux pas trop m'avancer par rapport à ça. Mais la lettre que j'ai plus étudiée, c'est le Yad. Le Yad, c'est comme je vous ai dit tantôt, le bras étendu. C'est Yahusha, le bras étendu du père. C'est le bras droit du père. C'est la branche qui vient agir au nom du père, qui vient dire je fais tout au nom de mon père. Le Yad, c'est la connaissance. Il connaît le père et il vient nous le faire connaître. Le kaf, c'est comme une paume de main ou un pied. La paume d'un pied qui représente vraiment le don donner. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouvrir, soumettre, dans le sens que bénir aussi. Le père, quand il choisit quelqu'un, il met sa main sur lui. Donc, il dit qu'on est dans le creux de sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. C'est la main ouverte. Ça, c'est la main agissante. Le Yad, c'est la main agissante. Mais le kaf, c'est la main qui donne, la main qui couvre, la main qui protège. Je continue tant qu'à le faire. Le lamade, on voit que c'est un bâton de berger. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit, il dirige, il instruit, il enseigne. Le lamade représente le sceptre royal aussi qui dirige. C'est vraiment le bâton qui dirige. Le mime qui représente des vagues. On voit que c'est de l'eau. Ici, le mime. On dit maïm. Maïm, c'est de l'eau. Il y en a qui disent le mam, mais si on voit dans les strong et plus on recherche, on voit que le maïm, le mime, parce qu'il n'y a pas de A entre les deux, c'est la prononciation. On se sert de A, je me sers en tout cas de A. Il y en a les Juifs, tous ceux qui ont judaïsé, je n'ai pas peur, ont ajouté les E au lieu de halhim qui veut dire puissant ou grand et puissant. Ils vont mettre hélohim. Mais si vous regardez avec moi, il n'y a pas de E dans l'abri. C'est pour ça que personnellement, moi, je l'ai éliminé. Le noon, on voit tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble, si on le retourne, ça ressemble à une semence qui germe. On sait qui est le germe, qui est ce Yausha qui est la semence du bar, qui est l'héritier, qui est celui qui est la parole, la parole vivante. Elle est une semence qui, quand on la sème dans le cœur, s'il y a une bonne terre, elle va croître. C'est tout ce qui est la vie. Tout ce qui représente la vie, tout ce qui représente perpétrer. Ma progéniture, je donne la vie. Quand on dit je donne la vie, c'est quand on a eu un nouveau bébé, Déborah. Bon, Bénédicte a donné la vie. C'est une expression, mais c'est ses héritiers, c'est sa semence. Oups! Le Samak, ils disent que ça représente quelque chose de pointu, des épines, une épée, ce qui perce, les épreuves, ce qui est sans limite, ce qui se perpétue. Ça aussi, j'ai besoin de l'étudier un peu plus profondément, mais ça représente encore Yausha. Yausha est notre bouclier, il est notre défenseur, il est celui qui nous protège, nous garde dans l'épreuve. Le Haïing, ça représente un oeil, en abri picto. Moi, je vous parle tout le temps de l'abri picto parce que quand on voit l'abri paléo et l'abri moderne, on dirait qu'on perd le fil conducteur. C'est pour ça que j'aime l'abri picto. Haïen représente l'oeil, mais l'oeil d'une vision, plutôt de la vision spirituelle, la faculté qu'on a de comprendre l'intelligence, qu'on a un regard spirituel. Quand Yausha parlait aux religieux, il disait « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. » Il ne parlait pas des yeux physiques, il parlait de leur capacité à saisir les choses d'en haut. On a ensuite le « pas ». Il y en a qui disent le « fa » comme dans Pharaon, mais c'est le « pa ». En tout cas, on le voit, des fois, ils vont mettre un « f », mais c'est plutôt un « p ». Mais un « p », « fa », « fa », qui forme un genre de « f ». C'est pour ça qu'on a retrouvé des mots avec un « f », mais dans le fond, le « f » n'existe pas, c'est plus le « pa », comme une bouche. « proclamer », « souffler ». Ça représente aussi les bordures, c'est pour ça qu'il te garde les portes de ta bouche. Il faut garder notre bouche, ce qui sort de notre bouche, qui entre dans notre bouche. Et ça représente aussi une ouverture où je fais sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, proclame. Ce qui sort de la bouche, c'est l'ouverture par laquelle on sort. En tout cas, on continue. On sait que il y a de « sad ». Il y en a qui disaient que c'était un homme que je sais sur le côté, mais plus j'étudie les mots qui commencent par le « sad », c'est un homme qui se soumet. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est à genoux, qui plie, qui plie chez les genoux. Et si on regarde, ça peut être aussi un chemin qui conduit vers... Fait que c'est poursuivre, c'est la justice, le « sadique », le « sadique », tu sais, quand on dit « malak sadak », le « malkizedek », c'est la justice. Fait que c'est se soumettre à... Je sais pas, c'est quoi j'ai écrit là, moi? Courbé, c'est ça. Quelqu'un qui est courbé, oppressé. Parce que souvent, les mots qui parlent d'oppression ou de « joug » vont avoir la lettre « sad » dedans. Le « khouf », le « khouf », c'est comme un soleil à l'horizon. On voit que c'est l'origine du « cul » qu'on a aujourd'hui, mais c'est pour ça que quand on regarde les lettres à bris picto, souvent, ils vont nous montrer comme... le « mime », c'est l'origine de la lettre « m », le « l'amad » est l'origine de la lettre « l », hein? Mon nom, l'amad. L'in, le leader qui transmet la semence. C'est ça, mon nom. OK, on continue. Le « khouf », fait que... on voit que c'est la lumière, un cercle, ce qui entoure, ce qui inclut le temps, les luminaires nous marquent les temps. Ça représente aussi le trou d'une aiguille, ce qui est derrière, ce qui est caché. Ça représente crier, attacher, deux... Tu sais, si j'ai un joint entre deux parties, j'attache des choses ensemble. Mais lui aussi, je dois l'étudier plus profondément. Le « rash », on le voit dans Harry. le « rash », c'est la tête d'un homme. On le voit ici encore, ça reste encore la tête d'un homme, mais plus moderne, on va dire. Et ça représente la pensée, ce qui est en premier, ce qui est au-dessus, ce qui commence, les choses, comme dans « bar rashit », genèse, le « rash », ce qui commence, au commencement, « barra ». Le « shan », comme je vous disais, représente des dents, ou du feu. Quand on voit ici, c'est des flammes de feu. Si vous vous souvenez, le « shan » va représenter ce qui est aiguisé, ce qui coupe. On coupe les aliments avec nos dents, on presse, on détruit, comme le feu détruit une forêt. Consumé, le feu nous consomme. Le Père, il dit qu'il est un feu dévorant, un feu qui consomme. C'est aussi comme des mamelles qui nourrit. Dernièrement, je voyais que ça veut dire aussi « inculquer ». C'est transmettre, mais de façon plus vigoureuse, plus, vraiment, inculquer à tes enfants les bonnes valeurs. Quand Yahoua disait « tu inculqueras les commandements, tu vas en parler, quand t'as levé, tu vas en parler partout, tu vas le mettre sur les montants de tes portes », dans le sens que le Père est un feu dévorant. Et il veut, ce que je viens de trouver dans le « strong », je vous le montrerai, ça veut dire « lion ». Châtard est un lion qui dévore, dans le sens que c'est le méchant qui dévore celui qui est… je pense qu'on va pouvoir le voir davantage dans les semaines à venir, l'origine du mot « châtane ». Mais c'est intéressant de voir que la première lettre du mot « châtane » veut dire « lion » ou « feu » qui dévore, mais dans le mauvais sens. Le « tau », la dernière lettre de la lave-bête, on dit qu'il est le « alap » et le « tau ». Dans le grec, on dit qu'il est l'alpha, la première lettre, et l'oméga. Mais c'est encore… ça a été falsifié dans le sens que le grec a dilué, c'est vraiment le « halap » et le « tau ». Le « tau » représente… Vous voyez, c'est une marque. Mais c'est pas la croix, parce que la croix, c'est une autre histoire. La croix, ça vient des Égyptiens. Mais c'est vraiment plus une croix dans le sens de… Tu sais, quand on voit une signature, on va faire un « x » signé ici. C'est plus la signature d'un contrat. La marque, tu sais, on dit « ok, ben ça ici, place ça ici là. Ça, c'est une marque. » Quand on va faire une marque, on va dire « ok, c'est là que je veux. » Mais là, c'est dans ce sens-là. C'est un signe. C'est un signe qui démontre l'endroit ou l'emplacement de quelque chose comme qu'on partageait l'autre fois. Tu sais, le père, il fait sa marque sur ses enfants. C'est son nom. Son nom et le Shabbat est un signe qu'on est ses enfants. Fait que, bon, je vous ai fait un survol rapide de la lave-bête et en même temps, c'était pour revenir au mot « lion » qui est intéressant par rapport à la constellation du lion que le lion est un puissant chef qui agit, qui transmet, qui apprend, qui transmet sa connaissance comme Yahusha, le lion de Yahouda. C'est lui qui nous transmet la connaissance du père. Intéressant, hein? Je vous aime. Je vais essayer de vous faire des petites capsules comme ça à vous partager. Bisous, bisous!